Salut tout le monde, c'est Lunarin. Événement spécial Cheval de Troie dans le clan Gros Sac Noir. On va faire les 100 attaques dans les 15 dernières minutes de la guerre. Vous voulez pas manquer ça. Salut tout le monde, comme vous pouvez le voir, la guerre est assez avancée pour le clan ennemi. Ils ont 123 étoiles et un gros zéro. Ils ont fait 26-3 étoiles, 21-2 étoiles et 3-1 étoiles. Donc de là, je pense qu'on est en bonne posture. Ils doivent pas s'attendre à ça du tout. Ok, ça va être très très plaisant. La première vague, il risque de se passer simultanément. Pas mal tout le monde va attaquer en même temps, même temps. Après ça, on a une procédure à suivre pour le restant des attaques. Qui risque d'être assez enlevant. Merci à regarder. Une minute avant que ça commence. Oh yeah! Ça va être assez quelque chose. Heuuuuh! Ça va être assez. Ça va être assez. Ça va être assez. ça attaque ça attaque de tous bords tous côtés tant qu'il n'y en a pas un qui prend ma cible haha ça devrait pas donc la guerre est terminée 128 à 124 pour gros sac noir super bel job de Team GSM on va aller voir quelques replays le premier qu'on va aller voir tout en bas de la map le 47 qui a été fait par Lilulola a fait un go boy donc 3 golems déployés très large avec les sorcières qui vont suivre directement en arrière des golems le sort de poison est déployé pour le dragon et le bébé dragon la reine et les sorcières et les sorciers vont s'emmener directement sur le beau gros dragon le sort de seau est mis pour que les boulisses rentrent à l'intérieur ainsi que la reine et le roi un autre sort de seau est placé sur l'autre coin donc c'est sûr peu importe sur quel côté que les boulisses allaient partir le funnel était super bien établi et les boulisses allaient rentrer c'était inévitable jusque là ça se passe très bien ça progresse lentement mais sûrement avec les tours de sorciers qui étaient majoritairement à l'opposé de la base il y avait rien vraiment pour éliminer ces sorcières en grosse quantité au début elle a fait une super belle attaque avec la rage pour accélérer le tout il est juste que les boulisses fassent un beau trou dans le mur ce qui ne prend rien de temps avec la grosse bombe les boulisses sont encore vivants les sorcières aussi ont un petit bite de vie mais la reine est encore pleine de vie elle a encore sa capacité la tour de sorciatures sur le golem bien peinore il laisse un petit tesla puis une tour de sorciers le restant il n'y a rien de menaçant là dedans donc c'est juste de s'assurer que la reine manque pas de temps puis qu'elle se rentre jusque au tesla qui est tout seul qui tire les squelettes qui est pioché dans le mur une formalité avec une reine pleine contre un petit tesla comme ça une sorcière aussi 3 d'orcheurs on va aller voir là 42 qui est attaqué par Crétaille Crétaille qui a fait un crouille noire cochon le but de sa crouille noire c'est tout simplement d'aller chercher les héros et le château clan suite à ça juste à vraiment submerger la base de cochon puis elle a aucune chance la base avec déjà des tours de sorciers qui sont pas très bien placés à mon avis mais ça c'est moi le trou est fait la reine elle va faire son petit bonhomme de chemin le géant fait sortir le château clan les deux ballons qui sont à l'intérieur le sort de poison ennemi la reine elle revient de bord pour prendre l'usine de sort c'est à ça elle devrait s'en prendre au ballon après l'extracteur d'élixé bien sûr c'est une priorité l'extracteur d'élixé c'est un petit sorcier aussitôt que la crée commence à tirer mais la tour d'archère en bas elle tue le quand même le petit sorcier mais il a fait sa job d'éliminer le réservoir d'élixé pour que la reine puisse continuer son chemin par en avant qu'elle puisse tuer le roi après ça s'en prendre au dragon qui restait dans le château clan parce que j'ai un peu tout fait sortir le château clan et là tuer la reine à partir de là les cochons rentrent en ligne de jeu la plus grosse menace des cochons la reine après ça c'est les grosses bombes il place très bien son sort de guérison au cas où qu'il y a une grosse bombe elle s'en met son roi vraiment pour distraire les défenses pour que ses ses cochons mangent moins de dommages dans la face oh une autre grosse bombe qui était placée encore à côté de la tour de sorciers un classique c'est facile de le savoir à ça mais ses cochons continuent tranquillement pas vite le petit barbare va détruire la tour de sorciers puis il reste un canon après ça tout va aller en l'air il lui reste un sort de guérison ça va hyper bien le sort de guérison est déployé les cochons rentrent tous dedans ils vont pouvoir éliminer l'anti-aérien le canon après ça passer à la tour de sorciers puis rendu là à partir du moment que la tour de sorciers est éliminé avec la quantité de cochons qui lui reste c'est juste une formalité pour éliminer le restant de cette base là il y a tellement il y a assez de troupes pour le clean up il reste encore des sorciers son roi est encore bonne posture sa reine est encore pleine de vie à cause des guérisseuses très belle attaque la part de l'écrétaire et le clean up fait vite fait là on va aller voir le 40 qui a été fait par maë en goiwi 3 golems déployés avec les sorcières en arrière le roi ensuite la reine est déployée les boulisses c'est bien connu les boulisses sont un mât sur l'hôtel 2009 ils font un ravage les sapeurs pour faire un trou puis ça continue les boulisses ils revirent ils prennent le trou tranquillement pas vite après ça ils vont aller prendre le sort de saut un squelettique est déployé sur l'archaix pour distraire la reine qui est juste en arrière pendant ce temps là la reine elle fait pas mal aux boulisses elle fait pas mal aux golems non plus puis les sorcières qui sont en bas eux ils font un petit job de fun roll pour qu'est-ce que toutes les autres restent au centre ce qui est au centre reste au centre ça tarde à ça puis en même temps ils distraient une partie des défenses qui sont à l'extérieur c'est important quand vous faites un go-oui d'avoir des troupes qui sont sur les côtés sinon tout le dommage va aller sur les troupes au centre ce qui est pas bon vous voulez diviser le douce que toutes les défenses du village tirent un peu partout sur vos troupes ce qui va faire en sorte que sur tous les plages dommages ils deviennent beaucoup moins efficaces à ce moment là encore sa reine est encore super pleine de vie elle a encore son attribut une petite tour d'archère qui va tomber à droite après ça salir le canon par la reine il va rester une tour d'archère que la reine va s'en lier dessus directement là puis c'est terminé pour ce village là une coupe de réservoir et c'est fini mais avec le nombre de troupes qu'il y avait c'était totalement ridicule il y avait aucune chance de résister on va aller voir le 39 juste au-dessus faite par Mad Max avec Max qui a fait un stone au bord donc un golem deux golems déployés assez large avec des sorciers pour faire un funnel qui est excessivement grand suite à ça il envoie des sapeurs pour faire le tout quelques sapeurs test après ça il envoie ses sapeurs à la même place pour s'assurer qu'il n'y a pas de petites bombes sur le long du mur à ça il envoie son troisième golem au centre avec la reine le roi les boules les sorciers qui restaient du funnel vont rentrer en même temps que le restant puis le château de clan sort dragon baby dragon il met un sort de rage sort de guérison pour garder ses boules plein de vie après avoir fait face au château de clan il élimine une grosse partie du centre de la base juste avec son casequad là il sait facile de savoir par où les cochons vont aller pouvoir les guider très facilement à partir du moment qu'on sait bien gérer notre casquad ce que magmax a fait excessivement bien très très belle attaque de sa part le poison qui a été mis sur les pièges squelettiques super de bons moves oh bombe double pas trop de dommages là quand même perdu quelques cochons mais le guérison est arrivé par après il a sauvé le restant de ses cochons il en a perdu 6-7 certains les gobelins rentrent en ligne de contre pour le clean up ils sont super les gobelins pour le clean up ils font beaucoup de DPS pour la place qu'ils prennent c'est toujours à considérer et c'est fini il reste juste à faire le clean up total les cochons ont plus de défense à éliminer c'était une très belle attaque bien orchestrée même si la bombe double la bombe géante double lui a fait un brin de dommages il avait encore un masque de troupes de clean up tout ça il est très bien géré on va aller voir là 37 ombre donc un membre de CDL de coeur de loup qui a fait un witch lab une attaque assez assez simple à maitriser il met ses sorcières en coin avec des guérisseuses il y a un golem au centre d'autres sorcières avec les boulisses les sorciers et son but c'est que tout ce beau monde là tout ce qu'il est mis au centre rentre au milieu c'est pas qu'il s'apparte à faire le tour de la base qu'il s'occupe du château de clan puis qu'il élimine la totalité de cette base là en rentrant à l'intérieur avec deux sorts de sauts le processus de saut devrait arriver très vite il est là pour que ça continue à avancer vite dans le centre pendant que les sorcières sur les côtés qui ont les guérisseuses créent la distraction puis éliminent toutes les défenses sur le pourtour ainsi que les autres buildings mais l'escalette c'est important que l'escalette ses côtés attire les défenses pour vraiment les faire une distraction dans le fond c'est totalement ça là la reine elle a continué son petit bonhomme de chemin et elle passe à l'hôtel de ville puis en bas ça va super bien il y a quand même 2-3 boulisses 2-3 3 boulisses il y en a plus au centre par contre il y en avait juste 2 qui avaient rentré mais c'est quand même très bien tourné pour lui étant donné qu'il y avait une bonne quantité de sorcières qui étaient là donc les squelettes servent de bon tank pour les boulisses les boulisses ont juste à faire leur carnage la reine prend son attribut puis elle élimine des petits squelettes elle élimine la tour d'archaire puis les boulisses d'en bas ils feront vraiment un superbe job tandis que les 2 petites sorcières en haut avec les guérisseuses s'étacent à un réservoir d'élixir pendant que toute la tour d'archaire tue les squelettes au fur et à mesure c'est comme un éternel recommencement ne lâchez pas les petites, vous allez l'avoir il reste un mortier puis une tour d'archaire pas grand chose pour arrêter le nombre de troupes qui lui reste il y a juste trop de troupes pour le peu de défense qu'il y a là et c'est fini on va aller voir le 27 27 attaqué par tony notre devil 10 il a fait un go bo oui avec des guérisseuses donc un peu même principe que le witch là en mettant des healers ses coins avec des troupes, des sorcières et des boulisses pour faire un beau grand funnel après ça il veut que le roi, la reine ainsi que le restant des boulisses qui vont au centre entrent toutes dans le grand compartiment central qui lui donne un accès vraiment quasiment illimité au restant de la base ne faites pas ça ne faites pas un grand compartiment central de même avec tous vos tous vos arc kicks puis vos tours de l'enfer dedans ça donne strictement rien vous êtes sûr que l'adversaire va faire un bon 2 étoiles minimum s'il fait pas 3 il va faire un 80-90% assuré les boulisses continuent leur petit bonhomme de chemin en bas avec les deux guérisseuses en haut il n'y a plus de guérisseuses par contre à droite il reste une sorcière avec deux boulisses, trois boulisses la reine prend son attribut elle élimine les buildings qui étaient là dont la tour à bombes qui est à l'extérieur ah bah ça c'est le temps de s'attaquer au réservoir d'élixir il reste une tour d'archère puis un canon l'entière est tombée, la tour d'archère est déjà tombée et puis le canon va se détruire dans vraiment pas longtemps non il lui reste un petit peu, un petit peu, un petit peu de vie un petit peu, touti, touti mais la reine est là avec deux sorcières la reine est morte oh 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 il y a deux sorcières en arrière plus la boulisses il n'y a aucun problème là il y a tellement de squelettes pour distraire le canon le temps qu'il émine les deux collecteurs puis après ça, ça va être la tour du canon une roche et c'est fini mais il y avait du suspense, c'est bien le 19 attaqué par The Walking Dead encore Goboui mais cette fois pas de guérisseuse des sorcières et des boulisses dans les coins le gardien le roi, la reine et le restant des boulisses au centre un sort de saut pour entrer un sort de rage pour accélérer tout ça deuxième sort de saut pour accéder encore là un beau compartiment central trop grand avec toutes les les TDE dans l'intérieur de ce compartiment là la tribu du gardien a été prise juste au bon moment pour faire face au château clan puis au tour de l'enfer la reine est morte donc c'est très très bien très belle exécution de la part The Walking Dead The Walking Dead pas The Walking Dead Ash Walking Dead pour être précis mais ça va très bien c'est un blitz à donner après ça c'est une petite attaque tranquille qui se finit en en beauté la reine et la tour de sorcier qui va gagner la reine a gagné et là elle va perdre contre l'arkix le canon et la tour à bombe et la tour de sorcier ok elle avait pas grand chance faut dire rendu là mais il reste beaucoup de sorcières plus le gardien plus le roi aussi qui va aller faire le tour que le roi a encore un peu de vie capable d'en prendre pas mal de distraire au moins l'arkix pendant un certain temps pour permettre aux sorcières de de s'approcher puis d'éliminer les défenses à partir de l'extérieur voilà et le roi est mort la tour de sorcier est morte donc là les sorcières envoient leurs squelettes assez loin ils font un trou dans le mur le mur droppe assez vite parce qu'il y a quand même 4 sorcières les 4 sorcières font beaucoup de squelettes ils vont juste oh grosse bombe les sorcières ont encore un petit petit peu de vie ils vont éliminer le réservoir est-ce que les squelettes vont tenir le coup à l'arkix ou l'arkix va se rendre directement aux sorcières ils ont tenu le coup très bien les sorcières font la job puis l'arkix va tomber pour un 3 étoiles encore là avec du suspense de toute façon on va aller voir le 16 attaqué par Super Daddy Super Daddy qui va avec les mineurs il met des mineurs dans chaque coin pour s'assurer que ça fasse un beau funnel pour ses héros les boulisses dans le château clan avec le roi et la reine après ça c'est juste d'avancer de permettre aux boulisses de survivre donc un sort de guérison pour les boulisses ils ont éliminé la reine maintenant il faut qu'il fasse sortir le château clan et qu'il attire le château clan sur eux parce que un bébé dragon contre les mineurs on sait qu'un bébé dragon va gagner la reine élimine le bébé dragon il y a plus ben ben une menace pour ce village là surtout que les tours de l'enfer étaient en single target en cible unique donc les cibles uniques contre les mineurs il y a aucune chance que les tours de l'enfer gagnent contre ça il y avait juste trop d'unités qui ont un bon dps pour les éliminer rapidement bon il reste deux deux tours de sorciers ce place d'un mage le restant c'est tout du les cibles les défenses de points qui peuvent pas grand chose contre les mineurs parce qu'aussitôt qu'ils rentrent sous terre ils peuvent plus les viser donc ils rentrent ils ressortent ils sont obligés de tout le temps changer de cible ce qui va faire en sorte qu'ils ont de la misère à tous les tuer les mineurs ils continuent leur carnage les beaux mineurs 5 la reine elle va dégommer la tour de sorciers ça va s'attaquer à qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur il laisse encore un boulier sur le roi qui va être encore très bonne santé ainsi que le gardien la reine est un petit peu en bas de la moitié de sa vie il a plus aucune défense super belle attaque de la part de super daddy c'était le 16 on va aller voir le 6 qui était un gobo oui faite par belle mort un sort de saut les sorcières déployés dans les coins avec les boulisses pour établir le fondant pour les troupes centrales oh le géant à poignée du printemps est important le golem le golem rentre au centre c'était ça les boulisses essuyer par l'arrière met la rage pour la tour de l'enfer ainsi que la reine qui était juste là et le chat au clan avec le poison qui a déployé bien sûr avec un sort de saut pour rentrer dans le compartiment central qui va donner accès au restant de cette base l'hôtel de ville est tombé quand c'est là le chat au clan il gèle la tour de l'enfer pour donner un second souffle à ses boulisses et à ses sorcières ça va quand même très bien si la reine pourrait juste tirer la tour de l'enfer elle l'élimine bonne chose maintenant c'est la tour de sorciers qui serait la la première cible pour garder les sorcières en vie mais les sorcières vont se faire avoir par la tour de sorciers plus de sorcières une grosse bombe une autre grosse bombe il y a quand même une super belle attaque de la part d'un mal mort très bien planifiée mais pas assez de power pour se rendre aux trois étoiles malheureusement ça va finir en deux étoiles avec les deux petites sorcières qui restent les trois sorcières qui restent avec un petit peu de vie pas beaucoup mais ils n'auront pas assez de de chance de pouvoir survivre au mortier et à la tour de sorcier ainsi qu'au tesla qu'il y a là le tesla il a éliminé les deux sorcières dans le temps de le dire puis l'autre sorcière est mort 92% très belle attaque vraiment la dernière on va aller voir l'attaque de l'orval donc l'orval qui fait une queen walk mineure baby dragon déployé à gauche pour faire le funnel pour la reine pour s'assurer qu'elle parte sur le bon côté la reine avec le gardien et les guérisseuses deux tours de sorcier juste là sur le coin très bonne beaucoup de valeur plus un arc x l'accès à l'aigle est facile ce qui est vraiment une bénédiction qu'on va attaquer en mineur de pouvoir éliminer l'aigle facilement le sort de poison qui est mis pour ralentir le ballon c'est vrai que le ballon ne se rentre pas au-dessus de la reine et commence à lui faire son dommage légendaire les petits pops sont tous morts il manque juste que la reine rentre à l'intérieur mais avec le funnel qui est déjà établi elle n'a pas le choix d'aller par là elle est obligée d'aller en dedans elle va se rendre à l'aigle elle devrait l'éliminer assez aisément merci la tour de sorciers maintenant un sort de rage pour l'aider d'en avoir plus de vie et l'aigle est mort c'est tout le gardien qui a encaissé les coups de l'aigle les 3 salves de l'aigle il n'y a aucun problème à partir de là le roi avec les boulisses dans l'autre coin suite à ça les mineurs entre les deux pour s'assurer qu'il aille parfaitement au centre de la base encore là tour de l'enfer en mode simple mode unique en haut et multi target en bas les mineurs éliminent le tour de l'enfer comme si de rien n'était le roi et les boulisses eux continuent leur petit bonhomme de chemin des sapeurs pour les boulisses pour les faire rentrer à l'intérieur pour éliminer une bonne partie de cette base de l'autre coin pour garder les mineurs qui aille descendre vers la tour de l'enfer mais les troupes s'en viennent de plus en plus faibles avec la tour à bombe les deux tours à bombe qui sont là ça risque de faire pas très mal aux mineurs surtout qu'il n'y a plus de guérison il reste la reine avec la tribu mais c'est pas mal la fin de cette attaque la reine elle se fait un petit bonhomme de chemin au travers du mur pour voir ça rendre au double canon c'est ça la tour d'archer encore un autre mur et puis là la tour de l'enfer et putain super belle attaque la part de Lord Val donc vous pouvez voir si on descend les premières attaques qui a été fait par gros sec noir ça n'en fait pas mal hein hop là c'est 14 minutes de fin que ça a commencé en réalité ça doit être 14 minutes 15 minutes en bas de 15 minutes toutes nos attaques ont été faites là sauf 3 je crois bien ouais attaque restante 3 une personne qui n'a pas attaqué puis une autre personne qui n'a pas fait sa deuxième attaque mais bon la victoire est là quand même ça fait une super belle guerre c'était le cheval de 3 à 50 jours dans le clan gros sac noir je dois dire un gros merci à Bull de m'avoir invité ainsi que les autres membres de coeur de loup on était 4 au total on a vraiment apprécié l'expérience c'était super puis on s'en prend n'importe quand cliquez sur le petit bouton s'abonner si c'est pas déjà fait puis je sort du contenu régulièrement toujours juste sur clash of clans sur ce je vous dis clash on gang on 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 Sous-titrage FR ?